bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui vendredi 1er juillet 2016 un jour après la sortie de la magia 6 sta1 je vais vous montrer l'installation et on va explorer ensemble ce qu'il ya dans cette future magia 6 ensemble donc c'est parti magia 6 ou magia bref on connaît pas besoin de faire un petit topo sur la distribution donc là en mode uefi on a la possibilité d'installer depuis un dvd possé en mode rescue depuis le dvd ou faire l'installe depuis une clé usb donc moi c'est une iso montée dans le lecteur cd donc je le mets en lecteur cd comme d'hab l'installateur c'est celui de magia qui est utilisé depuis des lustres et même du temps de mandriba donc là dessus il n'y a pas de nouveauté j'ai passé rapidement ici langue française on accepte le contrat de licence qu'on a évidemment lu là le matériel est lu on choisit la disposition de son clavier français et puis là je prends le choix utiliser l'espace disponible donc go les partitions sont formatés avec la partition efi qui est évidemment créé puisqu'on a démarré en mode efi donc on voit quand même qu'il ya des petits bugs encore de d'affichage au niveau de l'installateur et du contour des fenêtres là on a la possibilité d'activer les dépôts non free qui sont voilà donc si on laisse le curseur de souris dessus on voit non free release contient des logiciels non libres il contient également des firmwares nécessaires au bon fonctionnement de certains périphériques cartes ati hd amd certaines cartes réseau certaines cartes raid etc donc voilà c'est étonnant que le mot firmware n'ait pas été traduit en mots micro logiciels bon bref suivant là on arrive à l'étape de sélection du bureau donc on a le fait entre plasma cadeau un gnome ou personnalisé donc là dedans on a la possibilité d'installer xfce maté lxqt lxde voilà donc moi je prends plasma c'est le choix par défaut et donc là l'installation se déroule donc pour éviter de perdre du temps l'installation durant à peu près en moyenne une vingtaine de minutes je vais clore et restaurer l'instantané que j'ai fait tout à l'heure voilà et donc on va arriver à la post install ou presque de la magéa donc voyez bien la magéa 6 sta 1 donc cette nouvelle numérotation c'est pas si c'est une alpha une bêta une rc ils ont voulu changer les noms de de sortie donc star comme stable basse pas elle est encore en développement qu'on a un peu paumé avec leur numérotation qui est vraiment différente des autres on va dire que c'est une bêta donc on voit qu'en fait durant l'installation on a la possibilité bien sûr d'afficher les détails des paquets installés et avec moins de détails on a un écran qui explique ce que magéa est c'est dommage que ce soit pas traduit en français du coup on a choisi on a choisi quand même à l'installation la langue française mais ces petits écrans de présentation sont en anglais c'est c'est vraiment dommage pour ceux qui ne parlent pas anglais mais bon ça viendra peut-être un jour la traduction des petites images c'est de l'installation donc voilà il faut compter à peu près une vingtaine de minutes pour installer plasma donc magia 6 avec plasma sur un disque dur mécanique 7200 tours dont je dispose pour mes données donc comme d'hab à la fin de l'installation on crée ses mots de passe utilisateurs et routes enfin routes et utilisateurs donc là comme d'hab donc là c'est toujours la même chose dans avancé on a la possibilité de définir manuellement un identifiant de l'utilisateur un identifiant du groupe l'interpréteur de ligne de commande donc bach je ne m'étends pas sur les options avancé je laisse tout par défaut donc là l'outil prépare le chargeur d'amorçage donc vu qu'on est en mode EFI il va falloir bien vérifier que grub2 EFI va être utilisé donc là c'est un petit peu long voilà donc on arrive ici on va aller dans les détails vite fait pour vérifier le paquet qui va être installé mais je suppose que grub2 EFI sera installé on a un peu le temps de voir donc le moniteur je vais laisser en plug and play donc là fuseau horaire europe paris région france donc là programme d'amorçage grub graphique en mode EFI j'espère qu'il va installer le petit programme EFI on peut bien sûr sélectionner un mot de passe pour le grub le délai donc là 10 secondes on peut personnaliser aussi les services le réseau donc là je vais laisser les options par défaut voilà donc on peut gérer les services avant le redémarrage le clavier la souris l'interface graphique carte son réseau bref comme d'hab sécurité c'est la post install traditionnelle qui existe depuis mon break ça n'a pas changé quand ça marche pourquoi changer donc là le programme d'amorçage s'est installé on a la possibilité même de faire les mises à jour post install donc moi je vais pas le faire on est encore en version bêta donc si je fais la mise à jour on risque d'avoir des états incohérents de paquet sur les miroirs en ligne donc on va rester en mode je ne fais pas les mises à jour chose qu'on peut bien évidemment faire les mises à jour quand on est en version stable donc là je redémarre la distribution s'est installé voilà donc le groupe 2 il est là Mageia on démarre Mageia donc on va passer en mode plein écran puisque si c'est comme d'hab les additions invitées sont installées par défaut dans la distribution même si on installe en dur donc là l'interface graphique ne démarre pas c'est cool donc c'est un petit bug qui a été remonté depuis un petit moment déjà mais je crois que c'est toujours pas résolu il suffit juste de retirer le fichier xorg.conf ouais et systemctl restart dm on redémarre le display manager et normalement voilà on a l'affichage graphique donc c'est un petit bug qui doit être propre à virtualbox il doit pas se proposer en 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 dur installé en dur donc là je me connecte on remarque qu'on a sddm qui est utilisé et personnalisé sauce Mageia je démarre le plasma alors oui forcément si j'oublie une lettre à mon prénom ça va pas le faire et nous voilà dans Mageia 6 STA1 l'écran de chargement de KDE plasma en fait on a les petites bulles du chaudron Mageia qui monte en fonction du chargement de l'environnement de bureau et on arrive tranquillement sur plasma 5 puisqu'ici il ne faut plus dire KDE 5 il faut dire plasma 5 alors bienvenue sur plasma 5 donc le petit écran de bienvenue bienvenue dans Mageia voilà donc Mageia 6 noyau 463 ok bureau KDE donc ceux qui n'aiment pas lire je les invite quand même à lire cet écran de bienvenue sur lequel tout y est écrit bienvenue donc avec l'accès aux différents liens configurer ses sources donc ça c'est le truc à faire donc là on nous présente juste le centre de contrôle de Mageia le CCM ici on nous dit qu'il faut configurer les sources alors attendez configurer les sources donc là comme d'habitude et ça c'est vraiment chiant ils ont toujours pas corrigé ça dans Mageia et ça me gonfle à un point vous ne savez pas lequel c'est que par défaut une fois que la Mageia est installée il faut quand même ajouter à la main ces médias à la noix et du coup par défaut ben les médias sont pas installés donc si vous cherchez un logiciel dans le centre de contrôle de Mageia il vous dit veuillez insérer le CD-ROM donc ça c'est une manip à faire à la main qu'un débutant ne saura pas forcément faire sauf s'il lit le petit écran de bienvenue mais c'est chiant qu'ils mettent pas ça par défaut quoi ça serait tellement plus simple tout le monde fait comme ça toutes les distributions font ça sauf Mageia bon laisse tomber par contre quand on fait les mises à jour après l'installation les miroirs sont là mais le CD-ROM est toujours activé en première position donc je rappelle bien sûr même si c'est écrit dans l'écran de bienvenue les médias core, release, update ce sont les médias où il y a les logiciels libres en version de sortie et en mise à jour on a non-free-release et update qui sont les logiciels privateurs enfin les logiciels propriétaires voilà je mets du petit texte derrière et on a les dépôts tainted ici qu'on peut et qu'il est conseillé vivement de cocher qui contiennent des logiciels sous licence libre mais qui peuvent enfreindre les droits d'auteur dans certains pays donc ici c'est là dedans qu'on retrouvera principalement les codecs donc on les coche en version 64 et 32 bits voilà et puis après sur le quatrième écran de l'écran d'accueil on a une petite histoire sur URPMI et l'installation et suppression de logiciels donc là on a un KDE5 enfin plasma 5 qui n'est pas encore trop personnalisé à la sauce Mageia alors qu'est-ce qu'il y a dans cette Mageia là ? on n'a pas le KINFOCENTER là ? info alors on n'a pas KINFOCENTER alors comme d'habitude vous m'excuserez mais je n'aime absolument pas ce menu KDE donc je vais me permettre d'installer le menu des applications en lieu et en place du lanceur d'application voilà et je vais verrouiller les composants graphiques donc ouais on a quand même pas grand chose en kit logiciel internet on a ça donc on n'a même pas de Firefox je pense que la Logitech va être étoffée d'ici la version finale et je l'espère parce qu'on n'a même pas de Firefox on a juste FileZilla on n'a même pas si on a quand même qu'un mail un logiciel de courrier électronique on a Conqueror aussi comme navigateur web dans la bureautique donc on a quoi ? on n'a pas de bureautique on n'a même ni LibreOffice ni Caligra en graphisme on a GIMP on a LibreCAD, ColorPaint, Digicam GIMP je vais le lancer quand même Parti son et vidéo donc on a beaucoup de choses qui sont dans le menu plus là c'est étonnant on a VLC on a Audacity à Maroc je lancé VLC aussi voilà Logitech est un peu sans dessus dessous je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait ils sont peut-être en phase de test je ne sais pas trop dans les outils donc on a l'écran de bienvenue on a tous les outils KDE ils sont dans le menu plus là je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait donc on a Spectacle pour faire des captures d'écran Karite BlockNote K3B Dolphine donc je vais lancer Dolphine là on voit la petite notification comme quoi il y a des mises à jour on va les faire dans le développement dans le développement on a QT5 Linguiste ok outils système donc on a le centre de contrôle de Mageia on a CUPS là avec la configuration de l'impression donc je lance le contrôle de Mageia le centre de contrôle de Mageia voilà au passage donc maintenant qu'on a lancé plein de trucs le GIMP que je m'empresse de mettre en mode fenêtre unique est un GIMP de 8.16 donc dernier parfait le thème est Crado on va voir comment on va gérer ça VLC donc on a VLC 2.2.4 par rapport aux traductions alors les traductions LibreOffice et Firefox on ne peut pas vérifier puisqu'ils ne sont pas installés par défaut mais niveau répertoire utilisateur c'est parfait alors voilà on va vérifier celui-là par contre quand je clique une fois ça ouvre le dossier donc on a un simple clic qui est activé par défaut donc ici le KDE non je crois on n'a pas la version là-dedans donc pour Dolphine c'est les KDE frameworks 5.23 on a les KDE applications en version 16.04.1 et QT 5.6.0 le plasma je ne sais pas comment on peut faire pour voir sa version donc je vais installer qu'un info center rapidos donc au niveau du thème on a le thème par défaut qui est brise avec la décoration de fenêtre brise également au niveau de l'apparence de l'espace de travail donc on a le thème brise qui est activé par défaut le thème de bureau c'est brise aussi donc par rapport aux applications gtk qui sont moches ce qu'il faut faire on va dans l'installer désinstaller des logiciels voilà j'ai quand même quitté Gimp je vais installer donc une bonne vieille console quand même elle est installée ah ouais si elle est là console ok on sire tout ça donc je vais installer k-infocenter bien sûr donc 64 bits voilà on va installer quoi d'autre k-sysguard pour voir la consommation prise par le système on va installer libreoffice 64 bits voilà donc sans surprise c'est un libreoffice 5142 je vais aller jeter un petit coup d'oeil par rapport aux traductions je mets le filtre sur tous pour voir tous les paquets donc libreoffice langue paquets fer n'est pas sélectionné automatiquement donc bien en 64 bits Firefox on se le prend en 64 bits là par contre Firefox FR est détecté elle va être installée donc la détection de la langue se fait bien pour Firefox mais pas pour libreoffice si on se fait la même pour Thunderbird Thunderbird FR est détecté c'est déjà pas mal 204 émaux récupérés donc là les paquets sont installés encore 5 par 5 euh 8 par 8 j'aurais jamais compris pourquoi ils ont pas changé ça donc ça télécharge 8 paquets ça installe 8 paquets ça télécharge 8 paquets ça installe 8 paquets moi je pense qu'il serait quand même plus sage de changer ça et de de faire tout installer enfin tout télécharger d'abord et tout installer ensuite pour la simple et bonne raison c'est que lors d'une mise à jour de KDE Plasma par exemple si on met à jour la plate réseau ou un service réseau dépendant de KDE on perd le réseau parce qu'une dépendance n'a pas encore été installée et bien on peut plus la télécharger donc ça c'est une petite critique que on pourrait faire sinon bon le CCM le centre contrôle de Mageia il est toujours fidèle à son poste il a été re soigné les packs d'icônes les thèmes d'icônes sont sympas au niveau du look de l'aspect c'est quand même sympa toujours la partie gestion logiciel matériel ici voilà réseau et internet donc ça ça change pas bien sûr système gestion des partages réseaux gestion des disques durs gestion des paramètres de sécurité et du démarrage j'avais vu un petit bug là que j'avais signalé dans la vidéo que j'avais faite récemment de la Mageia 6 tout au début il y a un petit moment c'est que quand on cliquait sur gérer les partitions des disques durs l'outil crachait c'est vraiment la bonne et là l'outil il se lance donc on voit d'ailleurs le partitionnement qui a été réalisé sur mon disque de 28 gigas avec une partition slash un swap qui est deux fois la rame et puis la petite partition boot EFI de type EFI système partition voilà donc ça c'est le CCM voilà ça a permis du coup de meubler le temps que les logiciels s'installent alors qu'est-ce qu'il me fait là je vais peut-être installer aussi un paquet pour les programmes en GTK 2 et 3 qui sont moches d'affichage dont on a vu tout à l'heure il faut installer le thème brise pour GTK donc il s'appelle tout simplement brise gtk voilà donc on l'a ici on peut installer le KDE4 style brise aussi pour les applications qui sont encore en QT4 j'imagine donc on applique valide voilà et après directement dans le centre de contrôle de KDE doit apparaître normalement dans je crois que c'est dans l'apparence des applications ici il doit y avoir un petit menu qui s'appelle gtk voilà pour paramétrer le thème gtk mais si on n'en a qu'un seul peut-être que c'est directement brise qui est utilisé et c'est exact voilà comme ça le thème il est quand même moins crado que ce qu'il était tout à l'heure quand j'ai lancé Gimp voilà donc il n'y a même pas besoin de retourner dans la configuration du système donc maintenant que j'ai installé quelques petits outils complémentaires je vais pouvoir vous montrer ceci donc le K-Info Center voilà donc on voit ici bien la Mageia 6 KDE Frameworks 5.23.0 QT 5.6.0 le noyau 4.6.3 donc on n'a pas la version de Plasma d'habitude qu'Info Center la montre on n'a pas grave à faire comme ça RPM-QA Plasma Desktop voilà donc vous voyez ici que c'est un Plasma 5.6.4 voilà voilà et puis ce que j'ai oublié de vous montrer parce que tout à l'heure nous ne l'avions pas c'est un Plasma c'est un Plasma c'est le K-Sysguard voilà donc niveau Charge System on est à 750 émo de RAM mais on a fait pas mal de trucs dans la machine donc je ferai un redémarrage tout à l'heure pour voir ce qu'il en est donc ici la petite application de de mise à jour qui indique qu'il y a des mises à jour quand on clique dessus ça ça rien fait encore un petit bug à corriger je suppose donc je vais lancer les trois outils précédemment installés pour vous montrer les versions donc ici le Firefox on se retrouve avec un Firefox ESR comme d'habitude chez Mageia Firefox ESR 4520 en français bien sûr puisqu'il a été automatiquement installé en français alors là les boutons ne sont pas présents la case à cocher non plus on ne sait pas où elle est petit bug d'affichage encore là le thème de LibreOffice on est vraiment tout serré pas cool donc LibreOffice 5.1.4.2 voilà et puis donc Thunderbird ici que j'ai installé et donc qui est en version de toute façon il n'y a pas de version ESR 45.1.1 voilà avec Lightning installé par défaut en français par défaut mais je crois que maintenant c'est même plus je crois qu'il est intégré d'office dans Thunderbird Lightning en tout cas il est là et en français c'est pas le cas de toutes les distributions donc je vais faire un petit redémarrage avant de faire la mise à jour parce qu'on est quand même en version de développement si je fais une mise à jour et qu'on ne redémarre plus ça va être compliqué de vous montrer la mémoire utilisée au démarrage donc on redémarre la magéa voilà et on va voir ce que consomme la distribution au démarrage plus la mise à jour de la magéa comment ça se passe mais ça se passe toujours bien voilà et ceci clôturera la vidéo qui ne dépassera pas 30 minutes je pense ça doit faire à peu près 27 minutes 45 qu'on a démarré la vidéo alors c'est pas à peu près j'ai le temps sur l'autre écran donc je triche voilà donc nous voilà bienvenue dans la magéa donc K1 euh non K6 garde voilà donc on a quand même 630 640 émo de ram utilisée pour K2E voilà et donc pour les mises à jour ça se passe dans le centre de contrôle de magéa et mettre à jour votre système donc forcément on met à jour les médias avant les médias qui sont en fait la liste des logiciels disponibles en mise à jour voilà donc là on a déjà des mises à jour qui sont disponibles le fait d'avoir activé aussi les médias enfin les dépôts Tainted qui contiennent les codecs le VLC qui devra arriver en bas de la liste voilà VLC passera de la version euh... Core à la version Tainted et donc ça va installer automatiquement les codecs qui vont bien pour pouvoir lire via VLC, des MP4 des formats non libres qui sont omniprésents au jour d'aujourd'hui et sinon le temps qu'il installe les mises à jour euh... pour ceux que ça intéresse je file l'info ceux qui ne savent pas encore mais il existe deux paquets euh... deux paquets pour lesquels j'ai on va dire j'ai été non officiellement packager puisque je n'ai jamais fait partie de l'équipe de packaging de Mageia mais j'ai donné toutes les informations pour créer le paquet qui est le paquet TaskCodec donc on a TaskCodec euh... on ne rappelle plus des paquets voilà donc on a TaskCodec Audio et TaskCodec Video qui vont installer respectivement l'ensemble des codecs audio et vidéo donc ce sont deux metapactages sous Mageia on a beaucoup de metapactages TaskKDE TaskGnome qui permettent d'installer en fait en un paquet toutes les dépendances qui vont bien et donc là TaskCodec Audio va installer une foultitude de codecs audio et TaskCodec Video la même chose mais en version vidéo ce qui est quand même ce qui rend la tâche vraiment très simple aux débutants qui ne veulent pas se casser la tête installer des codecs ils installent TaskCodec Audio TaskCodec Video point voilà, hop, tout est installé libre, non libre, on s'en fout mais ça marche voilà donc ça c'est le petit plus qui est assez intéressant et puis en parlant de logiciels propriétaires voici on est quand même déjà à 30 minutes 25 secondes de vidéo j'ai dépassé le temps je voulais jeter un petit coup d'oeil par rapport à Mozilla Firefox savoir si le greffon Flash Player était installé alors c'est pas ici qu'on le voit c'est dans les modules donc on voit ici qu'on a les boutons Skype si on veut mais on n'a pas on n'a pas Flash Player qui est pré-installé donc ça c'est une bonne nouvelle c'est la petite coche elle est là, on la voit pas beaucoup ben là il y a quand même encore quelques problèmes graphiques avec Firefox j'ouvrirai peut-être des bugs pour les différents problèmes rencontrés lors de cette vidéo voilà et donc pour les codecs dont on parlait les TaskCodec Audio et TaskCodec Video voilà donc soit on peut laisser tous dans le filtre soit on prend MetaPacktage donc TaskCodec Video ici installe tout ça donc les plugins GStreamer 0.10 1.0 tout ça et puis TaskCodec Video installe tout ça donc GStreamer pareil mais en version vidéo et tout ça voilà c'est tout la vidéo touche à sa fin on va essayer d'atteindre la durée de vidéo symbolique de 33 minutes et 33 secondes sur ce moi j'éteins la Mageia voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc on voit quand même que la Mageia 6 est sur une bonne voie reste à étoffer la Logitech quand j'ai les petits bugs graphiques qui restent et elle sera parfaite allez ciao ciao